Vous parlez l'occitan ? Non ? Mais savez-vous que certains mots français sont issus de l'occitan ? Nicolas Obermann s'est penché sur l'histoire de la langue d'oc. Écoutez bien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'utiliser un mot pendant des années et puis un jour vous comprenez soudain ce qu'il veut dire ? J'ai vécu ça lors d'une visite chez une amie à Montpellier en Occitanie. L'Occitanie est une région dans le sud de la France dont une partie s'appelait il y a quelques années encore Languedoc-Roussillon. Tout en inspectant l'étiquette du vin que nous venons de boire, je dis à mon amie « c'est drôle, dans Languedoc, il y a langue ». Elle me regarde comme si j'avais 4 ans et répond « oui, puisque ça veut dire Languedoc ». Languedoc ? Il y a une langue qui s'appelle « hoc ». Oui, il y a une langue d'oc et aussi une langue d'oïl. Et elle m'explique. Quand les Romains occupent la Gaule, presque toutes les langues locales disparaissent et tout le monde finit par parler latin. À partir du latin parlé, deux langues se développent. Au sud de la Loire, la langue d'oc, qui ressemble au catalan et un peu à l'espagnol. Au nord, la langue d'oïl, davantage influencée par le germanique. C'est elle qui deviendra le français moderne. Pourquoi oïl et hoc ? C'est le poète toscan Dante, né au XIIIe siècle, qui a l'idée de classifier les différentes langues selon la façon dont on dit oui dans chacune d'elles. D'après lui, en Italie, on parle donc la langue du si. Dans le nord, on parle la langue du yo, dont découle plus tard le ya allemand. Un peu plus bas, c'est la langue d'oïl, oïl, qui se transformera en oui. Puis vient la langue d'oc, qu'on appelle aussi occitan. Pendant des siècles, langue d'oc et langue d'oïl coexistent. Au XIIe et au XIIIe siècle, la langue d'oc sera même la première langue littéraire du Moyen-Âge, grâce au troubadour. Les troubadours, du verbe occitan troubar, trouvés ou inventés, sont des poètes et compositeurs qui chantent l'amour courtois. Et comme leurs œuvres voyagent de cours en cours, ils font rayonner l'occitan littéraire partout en Europe et même en Angleterre. Mais à partir du XIIIe siècle, les provinces méridionales sont annexées progressivement par les rois du nord. Et en 1539, François Ier rend la langue du nord, donc le français, obligatoire pour tous les écrits officiels, habituellement écrits en latin ou dans le sud, en occitan. C'est la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts que les Français connaissent de leur cours d'histoire. Ça n'empêche pas les gens du sud de parler encore pendant quelques siècles l'occitan au quotidien. Mais les élites se mettent à parler le françouais, comme on dit à l'époque, car parler la langue du pouvoir est utile à l'ascension sociale. La révolution française accélère le déclin de l'occitan, car pour répandre ses idées, il lui faut une langue unifiée. À présent, toute personne qui veut travailler dans l'administration doit maîtriser le français. Un peu plus tard, dans les écoles républicaines, obligatoires et gratuites de la fin du XIXe siècle, on va jusqu'à punir les enfants qui osent parler leur langue maternelle dans la cour de récréation. L'occitan n'est plus considéré comme une langue, mais comme un patois, terme péjoratif désignant un dialecte rustique et grossier. Certes, depuis le XIXe siècle, il existe un mouvement littéraire, le Félibrige, dont un des membres, le poète Frédéric Mistral, reçoit en 1904 le prix Nobel de littérature pour son poème Mireille. Mais ça ne suffit pas encore pour insuffler une nouvelle vie à cette langue. Il faut attendre les années 1950 pour que l'enseignement des langues régionales, comme le breton, le basque, l'alsacien, le corse et donc aussi l'occitan, soient à nouveau autorisés en France. On crée alors des écoles bilingues, il devient possible de prendre une option facultative occitan au bac et de l'étudier à l'université. Artistes et associations font sa promotion à travers des joutes littéraires, des festivals de musique et de littérature. Des villes comme Toulouse introduisent des panneaux d'oranges bilingues, annoncent les noms des stations de métro en Occitan, etc. Aujourd'hui, l'Occitan est encore parlé dans 33 départements français, ainsi que dans la région Val d'Aran en Espagne et dans les vallées alpines du Piémont. Et on estime le nombre de locuteurs à un peu plus de 500 000, malheureusement assez âgés. Certes, la langue est de moins en moins parlée. En revanche, il y a toute une ribambelle de mots issus de l'Occitan qui ont réussi à s'imposer dans le français d'aujourd'hui. Ainsi, saviez-vous par exemple que le mot « abeille » vient du mot Occitan « abeille » ? Le mot « accolade » vient de l'Occitan « accolado » ? Le mot « pelouse » vient de l'Occitan « peluso » ? Le mot « salade » vient de l'Occitan « ensalado » ? Et le mot Occitan « escargot » s'est transformé en... Eh oui, en escargot ! Sous-titrage ST' 501